Il s'appelle Poussin Nain, il saigne de la main, il est tombé dans l'escalier et puis il s'est fait mal à la main. L'hôpital Enours c'est un projet dont le but principal c'est de réduire l'angoisse des enfants face à l'hôpital. Et donc ça c'est le but principal et derrière on a un but qui est de les familiariser avec le monde de l'hôpital, de voir comment est organisé l'hôpital, présenter les aides-soignantes, les infirmières, les médecins, de leur parler de l'hygiène, de leur apprendre à se laver les mains et aussi de susciter des vocations auprès des étudiants. Donc moi ce que je te propose c'est qu'on va aller faire une radio pour voir s'il y a quelque chose de cassé. Nous avons un des doigts, on va le faire. Un, deux, trois, et voilà la radio elle est faite. Tiens, qu'est-ce que tu vois sur cette radio ? Un cœur, un cœur, oui, quoi d'autre ? Et ici on voit un mousse qui est cassé. Il s'est cassé en nous, parce que j'ai vu sa radio. Voilà, un mousse. Un sens qui va sur nous, alors on a plate. D'accord, voilà, tiens, ton patient. À l'hôpital des Nounours, on trouve la salle d'attente où on a les animateurs et les secrétaires des Nounours qui enregistrent le Nounours sur une fiche. On leur donne une carte vitale, donc la fiche, et on leur rend leur carnet de santé, parce qu'ils sont venus au départ avec leur Nounours et leur carnet de santé. Après ils voient un Nounoursologue qui est un médecin des Nounours. Ils vont aux salles de consultation. Et après, en fonction des besoins, on peut les emmener à la radiologie des Nounours, à la salle de l'infirmerie des Nounours, au bloc opératoire des Nounours et à la pharmacie des Nounours. Je l'ai opéré et on lui a mis un plâtre. Puis après, je suis venu aussi faire une piqûre pour qu'il a pu mal. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501